Je suis la fille de Pabajan, c'est mon papa. Je suis activiste, je suis militante. Je me définirai comme une militante des droits de la femme, des droits humains en quelque sorte et plus particulièrement des droits de la femme. Je suis pour une société égalitaire, je suis pour des masculinités positives. Je suis pour vraiment que les filles aillent à l'école, il reste plus longtemps. Ça c'est moi, ça c'est tout mon côté militantisme. Je garde ma passion de journaliste et de blogueuse, je continue à écrire, je continue à faire des reportages. Je garde ma passion en tant que communiquante. La communication c'est, je ne suis pas tombée dedans par hasard, c'est une véritable passion. Et cette communication sociale surtout, pouvoir être en contact avec les communautés, pouvoir parler à des femmes, pouvoir les accompagner à gravir les échelons, à aller de l'avant. Donc c'est ça Jali Badjian, très disponible, très bagarreuse aussi, That's life. qui cherche tout le temps à découvrir autre chose, à se former, à être diversifiée, à faire plusieurs choses en même temps. C'est ça Jali Badjian aussi. Déjà, c'est très difficile d'être femme aux Sénégalais en Afrique. Mais être femme tout court, c'est pouvoir, comme je le dis souvent, on porte l'humanité sur nos épaules et dans nos entrailles aussi. Parce que quand on parle de pérennisation de l'espèce humaine, c'est le rôle séculaire des femmes. Mais derrière aussi, on porte sur nos épaules l'économie, la pérennisation économique de ce monde. parce qu'on travaille, on gère des maisons, on éduque aussi. Et pour moi, quand on éduque, on construit une société. Donc c'est ça être femme, c'est être dynamique, c'est être curieuse, c'est être indulgente aussi. Mais c'est combative et déterminée à réussir sa vie. Ah oui, ça avance, ça avance énormément. Moi, ça fait une bonne dizaine d'années que je suis dans les mouvements militants, que je suis dans le plaidoyer ou autre. Et je peux dire que ça avance. Ça avance dans le sens où on a de plus en plus de femmes qui occupent des postes de prise de décision. C'est très important qu'on accepte aux postes de prise de décision. On a beaucoup plus de jeunes filles et de femmes qui vont à l'école, qui ont des métiers reconnus, des qualifications reconnues et autres. On a beaucoup plus de femmes maintenant qui sont conscientes de leurs droits et qui les réclament. Donc on a ça, on a beaucoup d'avancées. Ça avance énormément au Sénégal et en Afrique et ailleurs partout dans le monde. Il reste beaucoup de choses à faire, énormément, mais ça bouge, ça avance. Et pour moi, on est rentré dans la phase irréversible où forcément on attraînera certains objectifs. Pour d'autres, ça prendra beaucoup plus de temps. Mais on a des choses qui se font année par année, jour par jour. Et ça prendra le temps qu'il faudra. Je vais parler du contexte du Sénégal que je connais le mieux. On a des facteurs bloquants, déjà, socio-culturels. Il reste encore beaucoup à faire dans le plaidoyer de sensibilisation des communautés. On a des facteurs bloquants sur l'intérieur, je ne dirais pas de la religion. Parce que la religion, telle que c'est écrit, il n'y a pas vraiment de facteurs bloquants. Mais c'est l'interprétation que nos sociétés patriarcales en ont fait qui devient un facteur bloquant. Donc, socio-culturellement aussi, on a des pratiques, on a des idéaux. Et c'est très difficile de changer la mentalité. Ça prend énormément de temps. L'impact social prend plus de temps que quand on travaille sur des projets à impact économique. Donc ça, c'est, comme je dis, ça c'est Johnny Johnny, c'est tout de suite. Mais l'impact social prend plus de temps parce que c'est un changement de mentalité. Et les mentalités changent selon les générations. Donc le temps que ça prend est beaucoup plus long. Et ces facteurs socio-économiques, il faut qu'on puisse commencer. Pas dire que c'est bon, c'est mauvais. Non, il faut déconstruire. Avant de construire quelque chose, il faut déconstruire. Cette déconstruction passera forcément par l'éducation, par la sensibilisation. Mais surtout par l'éducation de base qu'on donnera à ces générations à venir. Donc on a besoin de déconstruire avant de construire. On fait partie du problème, comme je dis. Comme les hommes font partie de la solution, nous aussi on fait partie du problème. Parce qu'en dehors des blocages socio-culturels, c'est-à-dire les lois, les croyances culturelles, coutumiers, religieuses et autres, il y a cette partie conditionnement. Je l'appelle comme ça parce que nous avons cette part de responsabilité dans tout ça. Mais c'est parce qu'on a été conditionnés à réfléchir comme ça. Et comme je disais tout à l'heure, tout passera par l'éducation. Si on arrive à ce que les femmes sortent de ce conditionnement-là dans lequel elles ont été éduquées. Parce que quand on est dans une maison avec des phrases qu'on répète, chacun a sa normalité chez elles. Quand on entend tout le temps, une femme pour réussir sa vie doit être mariée, une femme pour réussir sa vie doit être soumise, on est conditionnés à réfléchir comme ça. Et c'est quelque chose qu'on transmet. Maintenant, il faut déconstruire ça. Nous, déjà, pouvoir transmettre aux générations qui arrivent, si les familles n'arrivent pas à déconstruire ça à la base, nous, dans nos plaidoyers, à l'école et autres, on arrive à déconstruire ça pour que ces générations-là puissent commencer dès maintenant, à travers leurs enfants, à changer ces paradigmes-là. Donc, c'est important, nous faisons partie du problème. Parce qu'on a été conditionnés à réfléchir comme ça. Et cette déconstruction de mentalité passera aussi par nous à nous ouvrir au monde, à continuer à faire de la sensibilisation auprès des femmes et des filles pour déconstruire ce conditionnement-là. C'est un mode de vie. Pour moi, l'engagement, c'est un mode de vie. C'est quelque chose avec lequel je dors, je me réveille, je vis tout le temps, à chaque minute. C'est un mode de vie parce que l'engagement, c'est une manière de penser et une manière de vivre. Il faut une corrélation entre ce qu'on pense et les actions qu'on pose. Et cet engagement-là, dès qu'on l'adopte en tant que mode de vie, ça devient naturel. C'est des convictions aussi, des convictions très fortes. Quand on est engagé, c'est parce qu'on a des convictions. Et qu'on fait en sorte que ces convictions-là, qu'on puisse les vivre aussi. On ne peut pas... Récemment, je me suis discutée avec quelqu'un parce qu'il s'est permis de dire « Oui, les femmes féministes, vous, on vous connaît. Vous êtes là à parler à travers les médias, mais dès que vous rentrez chez vous, vous avez des époux, vous redevenez des femmes soumises et tout. » Donc, ça veut dire que la personne n'est pas engagée. Parce que l'engagement, c'est un mode de vie qu'on a, qu'on adopte aussi, qu'on peut adopter aussi, mais qu'il n'y a pas des moments d'arrêt, et des moments de sommeil, des moments où on les fait vivre. Non, ça n'existe pas. Pour moi, l'engagement, c'est un mode de vie. C'est des valeurs, c'est des convictions auxquelles on croit et qu'on vit aussi. La détermination, c'est un combat de tous les jours. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un mode de vie. Et on vit dans une société foncièrement sexiste, il faut le dire. Foncièrement méchante aussi. Et foncièrement enfermée dans des stéréotypes, dans des préjugés. Il faut beaucoup de détermination pour cette personne-là. Il faudra de la connaissance. Il est important d'apprendre. Il est important de s'ouvrir au monde, de voir ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait ici. De discuter avec des personnes. Donc il faut de la connaissance. Et la connaissance passe par l'apprentissage. Il faut aussi de l'humanité. Quand on parle aux femmes, quand on veut faire avancer des causes, il faut réveiller en nous ce qu'on a de plus humain. Parce qu'il n'y a que par ça qu'on réussit à avoir des résultats. L'humanité qu'on a en nous. Parce que cette humanité-là, c'est ça qui nous lie tous. Et qui nous sort de sa carcan homme-femme. Parce qu'on est juste humain. Point. Avec un grand H. Humain. Être humain. Et je mettrais aussi dans ce canevas beaucoup de travail. De travail et de sacrifice. Il n'y a rien qui marche comme ça, avec le claquement des doigts. Il faut du travail. Et aussi être prêt à faire beaucoup de sacrifices. Des sacrifices sur énormément de choses. Même les choses les plus banales. Le fait de pouvoir endosser des causes sans rien percevoir derrière. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à faire des sacrifices pareils. Souvent sacrifier sa propre personne. Peut-être entre guillemets sa vie de famille. Il faut beaucoup de détermination et beaucoup de sacrifices. Et pour moi, c'est la recette du succès. Et en dernier lieu aussi, être vraiment solide. Il faut être fort. Il faut être très fort. Solide dans ses bottes. Et aussi droit dans ses bottes. Solide dans ce qu'on pense. Mais solide aussi physiquement pour pouvoir encaisser énormément de choses. Parce que ce n'est pas facile. C'est difficile. Parce qu'on n'est pas des électrons libres. On est attaché à une famille. On est attaché à une culture. On est attaché à une religion. À l'éducation qu'on reçoit. Donc, je mettrais tout ça. Je mettrais de l'engagement. Je mettrais de la connaissance. Je mettrais de l'humanité. Je mettrais de la détermination. Et aussi, le fait de pouvoir être prêt à faire des sacrifices. Je suis une vraie autodidacte en termes de digital. Pur, dur. Et c'est quelque chose qui m'a ouvert vers le monde. J'ai découvert qu'on pouvait... La notion de village planétaire. Et à partir de ce moment-là, ça a été une révélation. Mais aussi, un engagement à bien l'utiliser. Parce que j'ai découvert tout ce qu'on pouvait y faire de bien. Mais tout ce qu'on y trouvait aussi de moins bien. Et pour moi, c'était important de pouvoir utiliser ça. Ça me permettait d'avoir mon mot à dire. J'ai toujours eu ce besoin-là de m'exprimer. De dire ce que j'ai envie de dire. Et Internet m'a donné cette possibilité de pouvoir le dire en toute liberté. Et de me faire entendre à travers le monde. Donc, c'est comme ça qu'après des études, une vraie recherche professionnelle de ce que je voulais faire. Je me suis dit, bon, tiens, j'ai l'occasion de pouvoir me parfaire. J'ai l'occasion de pouvoir travailler 100% dans le digital. Je vais le faire. J'ai ouvert Google. J'ai appris. Je me suis inscrite à des cours à distance. Je me suis exercée. J'ai lu énormément de livres. J'ai parlé à énormément de spécialistes et autres. Et c'est ça qui a cultivé, qui a renforcé la passion déjà. Mais aussi le goût d'apprendre. Ce goût perpétuel d'apprendre. Je me suis inscrite récemment à l'université. J'ai eu un ami qui me dit, mais toi, tu ne cesseras jamais d'aller apprendre. J'ai cette soif-là d'apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Internet m'aide beaucoup parce qu'Internet me permet de faire des cours à distance, des licences à distance, des masters à distance. Et dans mon travail en tant qu'activiste, en tant que militante, c'est un travail pour moi. Internet, le digital m'a donné la possibilité d'interpeller les décideurs, de pouvoir continuer le travail en dehors de l'aspect physique, de pouvoir mobiliser des gens à travers les réseaux sociaux. C'est hyper important. Les gens nous disent souvent, oui, le digital, mais tout le monde n'y est pas. Oh, les gens y sont. En tout cas, la cible que nous voulons toucher, je suis allée sur les réseaux sociaux, Barack Obama, Trump y était accessible. Ils voyaient, ils pouvaient faire intervenir. Et avec les hashtags, on a connu des révolutions. Le printemps arabe, on l'a eu grâce à une mobilisation sur les réseaux sociaux qui a pu être transposée dans la vie réelle. La loi criminalisant le viol, on l'a eu, parce qu'on a commencé une mobilisation sur les réseaux sociaux qu'on a pu transposer dans la réalité. Donc c'est hyper important, ça marche. Et c'est un terrain vaste où, genre, tu as la liberté. On est au-dessus de la censure, des a priori, des misogynies. On peut se développer d'une manière extraordinaire avec le digital.